Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je viens tout juste de visiter les installations de Rio Tinto, ici à Jonquière, en compagnie du premier ministre Philippe Couillard. Merci, Philippe, d'être toujours à nos côtés pour ça et aux côtés des travailleurs. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir directement avec les travailleurs et d'entendre leur opinion sur les droits de douane proposés par le gouvernement américain. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier Hélène Laroche et Gervais Jacques de nous avoir accueillis plus tôt aujourd'hui et merci à tous les travailleurs qui ont partagé avec nous non seulement leurs préoccupations, mais leurs attentes à l'égard de vos gouvernements en cette période d'incertitude. C'est très apprécié et surtout, c'est très utile pour mon équipe et moi. Je sais que la semaine dernière a été particulièrement éprouvante pour les gens de l'industrie et leur famille. Les droits de douane imposés sur l'acier et l'aluminium par le gouvernement américain menaçaient d'avoir des conséquences majeures sur le Canada, son économie et surtout sur nos travailleurs. Ce n'est pas une situation que notre gouvernement a pris à la légère. En effet, nous n'avons ménagé aucun effort pour défendre notre industrie et pour protéger les emplois canadiens. Nos voisins américains sont, bien entendu, des partenaires historiques, des alliés de longue date, des amis sur lesquels nous avons pu compter par le passé et avec qui nous entendons continuer à travailler. La profondeur de nos liens et la proximité de nos pays ont des répercussions dans presque tous les domaines. Les industries de l'aluminium et de l'acier ne font pas exception. Comme l'a souligné notre ministre Freeland la semaine dernière, les blindés américains sont faits d'acier canadien et les avions de chasse d'aluminium de chez nous. Au fait, rien n'illustre mieux la relation étroite qui unit l'industrie canadienne de l'aluminium à la sécurité nationale des États-Unis que la base des forces canadiennes Bagotville, elle-même. Construite en 1942, elle avait comme mission de protéger les aluminieries et des centrales hydroélectriques de la région pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 1950, la base a même servi de lieu d'entraînement pour les escadrons destinés aux forces canado-américaines, qui sont ensuite devenus NORAD en 1958. D'ailleurs, encore aujourd'hui, défendez le Saguenay est la devise de la Troisième Escadre. Le Canada entretient une relation spéciale avec ses voisins du Sud que nous désirons cultiver et enrichir à l'avenir. Mais ne faites pas d'erreurs. Nous sommes d'abord et avant tout au service de nos citoyens, de nos travailleurs et de leurs intérêts. La semaine dernière, nous avons fait ce que nous avons toujours promis de faire, peu importe la situation, nous avons fait passer les intérêts canadiens en premier. Et grâce au travail acharné d'une équipe incroyable, le Canada a obtenu une exemption sur les tarifs sur l'acier et l'aluminium jusqu'à nouvel ordre. Et soyez assurés que nous allons poursuivre notre travail en vue d'obtenir une exemption définitive et permanente pour les exportations canadiennes d'aluminium et d'acier avec la même énergie et vigueur dont nous avons fait preuve dans les dernières semaines. Nous comprenons aussi qu'il reste encore des défis à surmonter, notamment concernant la surcapacité mondiale dans les secteurs de l'aluminium et de l'acier et le risque que pose une augmentation accrue d'exportation déloyale. Protéger les emplois des travailleurs canadiens demeurera toujours notre plus grande priorité et nous sommes prêts à agir en conséquence. Et sur ce point, je tiens encore une fois à remercier et à souligner les efforts déployés par les premiers ministres provinciaux, par les chefs d'entreprise, les syndicats et tous les parlementaires de tous les partis. Ne faites pas le mal. C'était un effort de l'effort de l'équipe de l'équipe de l'équipe et ça va continuer à être, en cours de l'avenir. L'exemption représentait un pas positif dans la direction correcte, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. Mais sachez que nous allons continuer à tirer tous les arrêts pour obtenir les résultats possibles pour les Canadiens et leurs familles. Encore une fois, merci à toute l'équipe de Rio Tinto de nous avoir reçus ici. Vous êtes l'épine dorsale de notre économie et nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour défendre les intérêts de tous les travailleurs au Canada.